Allez hop, on finira les réglages en live, vous avez l'habitude, de toute façon le bac va avoir chaud normalement, je crois que j'ai déjà un petit décalage audio-vidéo alors que j'ai juste démarré. Salut, on est dimanche c'est n'importe quoi, salut salut ! Un petit live parce que j'ai eu du mal hier mais je ferai le bilan des vacances lundi dans la vraie émission calme, là je voulais vous faire un petit calm coding parce que ça fait déjà un moment que ça me trottait en tête et je développerai demain les outils que j'ai trouvés, il se trouve que je voulais réavancer un peu sur les différents projets de LoRa avec Kongduno, notamment celui avec la paille gamer, de ricochet en ricochet je suis tombé sur une librairie dont je parlerai sur mon demain, qui m'a envie d'avoir des petites UI textuelles sur la paille gamer, je verrai si j'arrivais à l'utiliser pour faire une petite interface pour un petit paille gamer LoRa en balade. « Ah c'est vrai que t'es pas là demain, bah écoute ouais mais toi tu vas en vacances demain Bbox, je peux pas être tout le temps en vacances, non c'était très bien mes vacances, je suis passé à Rome, je vous en parlerai demain. » Et donc j'ai rattaqué des projets circuit de Python, notamment donc avec la paille gamer mais pas que. et de ricochet en ricochet, je me suis retrouvé avec la première tâche, comme ça faisait un moment que j'avais pas regardé, je me suis dit bah je vais mettre à jour et alors la mise à jour toujours aussi simple sur les devices qui utilisent CircuitPython, on le met en état de mise à jour, on drop le fichier UF2 et c'est parti. En ce moment derrière généralement il y a des librairies et les librairies il faut les mettre à jour et alors après rentre la danse de « qu'est-ce que j'ai comme une librairie sur ce device, allons télécharger une par une celles qui manquent et qui sont à jour » et ainsi de suite, c'est assez chiant, c'est assez chiant. Non je pense que ça n'atterrira pas tout de suite dans la newsletter Adafroot parce que bah je vais vous le, ça je vous le partage de façon puis ça fera pour Bbox qui est pas là demain. Hop, on va commencer au début, tac je vais vous grossir un peu, c'est donc cette histoire de mise à jour de dépendance sur les circuits de Python c'est l'enfer comme tu dis. Sauf que, en fait, d'autres y ont déjà pensé. Et alors vous allez voir que je suis retompé sur des gens que je connaissais, c'est assez marrant. Donc je tombe sur le projet Circup, chargé, voilà, qui vous fournit une petite ligne de commandes. Si je vous montre voilà les commandes possibles, en gros voilà, le truc intéressant c'est arrivé à la commande update, ben vous pouvez faire un update de toutes les librairies qu'il va trouver sur votre carte. Donc c'est cool. Le truc marrant c'est que si on va dans la partie projet GitHub, c'est un projet hébergé par Adafroot, qui devrait d'ailleurs atterrir sur le repository, je sais pas si vous avez entendu parler. Ils ont détaché tout ce qui était CircuitPython dans une organisation GitHub qui s'appelle CircuitPython pour que ça ait le plus d'autonomie possible, quitte à se détacher complètement d'eux un jour. Et ce projet risque d'y atterrir. C'est Nicolas Stelarvet, le papa du MuEditor que j'utilise beaucoup, soit avec les enfants, soit pour moi d'ailleurs. qui visiblement a récupéré pas mal de choses qu'il avait fait dans le cadre du MuEditor et qui en a proposé ce petit outil qui a l'air de bien fonctionner. Alors, étant donné le type de device et les structures, ça fait pas, on n'est pas aussi, pour faire un apt-get, des upgrades, des trucs comme ça, il faudrait qu'il y ait un référentiel qui représenterait le source apt ou des choses comme ça. Là, aujourd'hui, CircuitPython a uniquement le site web où on peut downloader d'un côté CircuitPython, de l'autre côté les librairies en bundle ou individuellement. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas cette, enfin c'est pas aussi simple, en tout cas pas aussi direct que ça, mais vous allez voir qu'il y a, il y a l'idée. Je pense que je développerai plus l'usage, l'usage et la façon dont ça marche de l'outil demain. Là, je voulais quand même vous montrer le petit bout de code que j'ai tenté. Je vais quand même vous montrer, alors que je me fous de pas la pagaie dans mes propres affaires comme d'habitude. Je sais bien que ça vous fait marrer, mais voilà, hop, j'ai une fenêtre qui était perdue de l'autre côté. Allez, on y revient, donc l'utilitaire, moi j'utilise toujours des environnements séparés avec le "-m", pour Python, et donc j'ai installé, j'ai fait un pip install Circup et après je peux utiliser Circup. Donc vous allez voir, si je fais Circup, alors je viens d'utiliser l'API, donc je suis un peu perdu, on va revenir, voilà. Je ne sais pas si c'est assez gros là mon shell, je vais peut-être vous le grossir un poil, le shell, c'est lisible le shell là à peu près ? Ce qui te fait marrer, c'est le Mac qui souffle. Vous l'entendez le Mac qui souffle ? Parce que je l'ai laissé s'aérer en fait exprès. Vous l'entendez vraiment souffler derrière ? Normalement je le filtre à peu près. Je peux essayer de le filtrer un peu plus fort, mais ça risque de dégrader un peu l'audio. Non, vous l'entendez pas. Normalement ça marche bien, depuis que j'ai le truc d'Amoeba là, ça filtre pas trop mal. Non mais il n'y a pas de soucis Olivier, il n'y a pas de soucis. Donc Circup, si je lui demande, donc déjà avec l'option liste, et ça tombe bien parce que j'étais curieux de voir comment ça marchait en ligne de commande par rapport à l'API. J'ai l'impression que ça va s'arrêter là. Ouais. Ok. Donc, il a trouvé, vous savez que les devices quand on les branche de CircuitPython apparaissent comme, c'est un volume USB monté. Donc là, sur le Mac, ça apparaît dans slash volume slash CircuitPy. Et il a trouvé que la version était une 7.3.0. Ça, c'est ma paille gamer. J'ai mis à jour... J'ai mis à jour... Ah bah si t'as l'imprimante qui tourne Bbox, c'est sûr que tu dois pas entendre grand-chose tourner. Et donc j'ai CircuitPython 7.3 effectivement sur la paille gamer. Ah bah c'est marrant parce que j'ai mis à jour les librairies, mais visiblement, il y y en a qui ont été aussi mis à jour. C'est les latest qui ne connaît pas parce que c'est les librairies que j'ai mis à jour à la main. Donc pour vous montrer la suite, ce qui va se passer, je vous dis ce que je suis en train de faire à côté. Je coupe la paille gamer. Mais normalement, si je fais liste, il n'arrive pas à se remettre à jour. En fait, ce qui se passe, je vais vous dire quel est le truc qui se passe derrière là. Attendez, il faut que je débranche l'autre, voilà c'est ça. J'avais branché aussi mon paille portal titano qui est aussi sur CircuitPython parce que je vous promets qu'on va arriver au but de tout ça, je fais ce que je veux, c'est dimanche on est tranquille. Mon application n'est ni plus ni moins que l'usage là, le SeerCup que je vous montre, a aussi une API qui est utilisable dans une appli Python à côté si vous le souhaitez. Et moi, ce que j'aimerais, il n'y a pas de secret, c'est que je vais juste faire une UI textual, vous savez avec l'application textual qui permet dans le terminal de faire une petite UI terminale. J'aimerais avoir une petite UI qui va lister les devices présents, on en choisit un, on regarde les librairies présentes sur le device, on choisit tous ou un par un les librairies qu'on souhaite mis à jour et ça mis à jour. Alors là, c'est le pitch global, mais pour ce faire, donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire avec textual, j'ai un peu galéré mais bon, tu l'as utilisé avec la paille gamer SeerCup, tu as bien fait, tu vois, je ne connaissais pas SeerCup, moi j'étais resté à l'ancienne, c'est le problème quand on a pris des mauvaises habitudes parce qu'il n'y avait pas d'outils jusque là, si on ne recherche pas, on ne découvre pas les outils qui sont facilement visibles pourtant. Bref, et en voulant faire ça, la première chose que je m'étais dit dans mon application, quand je lance, le premier écran va lister les devices qui ont été trouvés par la librairie SeerCup et puis on va sélectionner le device qu'on veut gérer. Et le problème, et c'est un problème qui vient de toute façon de ce qui se passe dans MuEditor, de la façon dont c'est utilisé, il n'est pas capable en soi de détecter plusieurs devices. Alors, pour être précis, sa méthode de détection est plus ou moins basée sur le file system, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est l'API qu'ils ont utilisé derrière, j'irai creuser parce que c'est quand même des gens a priori qui ont fait des super applications, ils ont mis du réfléchir au truc, mais si je branche la paille gamer et que je branche le paille portal, par configuration, par défaut, ce sont des devices qui apparaîtront sur mon Mac. Le premier que je branche va apparaître dans slash volume circuit pi. Le second, ça va être slash volume slash circuit pi espace 1. Et le fait qu'il y ait l'espace, visiblement, ça doit, je ne sais pas, ils ont dû utiliser une librairie un peu trop posique sur les bords ou je ne sais quoi. Il ne voit pas qu'il a deux chemins, donc il est incapable de détecter les deux. Ceci étant dit, si on connaît le nom du device par l'API, on est capable d'aller le choper aussi. Donc là, j'aurai deux choses. La première, c'est que j'ai découvert qu'on pouvait changer le nom qui allait apparaître quand votre carte circuit python est branchée. On peut lui donner un nom qu'on personnalise comme on veut. Je vais m'empresser de faire ça pour faciliter le boulot, avoir facilement les deux détectés. Et il n'y aura pas de... Voilà, exactement, Vbox, c'est ce que je suis en train de dire. Tout à fait, on peut paramétrer le... Il y a un petit fichier que vous laissez sur votre board et ça permet de lui donner un autre nom de point de montage. Euh... Non, pas en même temps, parce que ton commentaire arrive après, tu vois, je l'ai dit bien avant. C'est l'avantage d'être un joueur en direct, messieurs de l'Académie française. Je ne vois pas ce que je fais comme jeu, mais bon, il me paraît que streamer, il ne faut plus dire, il faut dire joueur en direct, n'importe quoi, bref. Et donc, comme il a ce problème de détection de pass, tant que ce n'est pas résolu, en tout cas dans la librairie, et ça n'a pas l'air de devoir pour l'instant. Soit je renomme mes cartes, soit ce que je peux essayer, c'est aussi de... Alors ça va être chiant pour être cross-plateforme, mais normalement les cartes se montent à des endroits où on peut détecter où elles sont montées. Et à ce moment-là, lister ce qu'il y a dedans, aller détecter s'il y a un circuit de Python dessus et présenter à l'écran uniquement celles qui ont une version de Python existante. On verra comment on s'en sort. Ouais, je suis joueur. On verra comment ça fonctionne au final. Dans un premier temps, je vais me contenter de renommer les points de montage, basta. Ouais, c'est un jeu comme un autre, les joueuses en direct qui sont juste dans une piscine en bikini, ouais, je ne sais pas trop. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'en étais là. Je n'ai pas renommé... Je ne sais même plus. Je vais ramener tout le bazar nécessaire sur le même écran, comme ça je ne vous perds pas à chaque fois. Ah bah j'y étais déjà. Donc nickel. Tac. Donc là c'est, on voit la PyPortal. Je vais rallumer l'autre parce que j'avais dit que je l'ai rallumé aussi. Puis je vais aller jusqu'au bout parce que là donc celui qui l'est censé avoir détecté... Voilà. Il reste de problème, 6MP, parce que j'ai des librairies un peu bidons. Hop. 6MP, où est-ce qu'il est 6MP ? Voilà. Si je lui demande de lister, que vous voyez quand même, c'est chaud. Show, 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 cacao. Hop. Voilà. Donc là, ça vous liste tous les packages, d'accord ? Il a détecté tout ça. Et la commande... Ah oui, c'est-à-dire qu'il est sur l'autre. Je pense pas que je sois à jour sur le portal. Oui, hop. Donc là, au passage, vous voyez que j'utilise FIG maintenant au sein de... Oui, oui. Voilà. Donc la PayGamer, elle est bien sûr... Ah bah mais il se mélange quand même des pinceaux. Tac, tac, tac. C'est con, hein ? Donc la PayGamer permet d'interroger une board à la fois. Mais là, ils l'ont pas mis encore dans la ligne de commande. Je voulais vous montrer le cas. Je suis obligé de re-éteindre, de refaire le micmac. Je le fais deux secondes. Hop. Je voudrais vous montrer quand même ce qu'il dit. Hop. Bon, alors visiblement, j'avais pas ce problème avec la PayGamer. Je vois pas ce 6MPY qui se baladerait sur la carte. Euh... Tac. De toute façon, c'est là ou sur la libre. Je ne comprends pas où est-ce qu'il va le piocher. Il y en a un qui l'enquiquille, mais je ne sais pas où. Je vois pas bien comment c'est possible d'ailleurs. Il trouve du 6MPY là-dedans. Ah non, il allait me chercher dans... Bon, c'est un outil de Circup, ok. C'est chelou ça. Bon, je vais vous montrer au passage. Hop. On va faire comme ça. L'équivalent avec l'API. Python. Hop. Alors, c'est device ou devices. Ah, donc ils vous détectent bien ce que je vous disais, les chemins. Mais de toute façon, je n'en crois qu'un. Circup ne fonctionne pas avec les devboards en ESP32. Euh... Les ESP32C3, quand elles sont avec Circuit Python, elles ne sont pas en UMS ? Ah oui, c'est ce que tu disais l'autre jour. Bah euh... De toute façon, s'il n'y a pas le point de montage USB... Euh... Oui. J'ai envie de dire oui. Euh... Donc, ce que je voulais vous dire... On va voir, ça marche avec la ligne de corps. C'est un peu chiant. On ne va pas faire comme ça. On va faire avec... Hop, Spy Charm. Comme ça, je vous montrerai aussi ce que je suis en train de faire. Euh... Evidemment, il ne veut pas que je grossisse cette fenêtre. Ah, putain. C'est chiant, ça. Il veut bien que je vous grossisse là. Non, non plus. Ah oui, parce que je ne l'ai pas mis dans Spy Charm. Pour ceux qui utilisent les outils de chez IntelliJ, sachez que si vous voulez grossir vos caractères avec Control molette ou Command molette sur les Macs. Il y a un paramètre. Ah, c'est que dans... Ah ah ah... Non, oui, c'est ça. Voilà. Dans Mouse Control, on a Change font size with Command plus Mouse will. Voilà. Donc, si je fais ça, vous allez pouvoir voir... Je zoom. Je ne sais pas si ça marche dans le terminal. Oui, ça marche aussi. C'est quand même bien pratique de pouvoir zoomer directement dans IntelliJ. Hop. Hop. La console Python. Un peu si gros quand même. N'exagérons pas. Et donc... Heu... C'est un grossissement relatif. Ah, ça grossit les trucs autour. Ah, ça, c'est marrant ça. Mais ça ne grossit pas ce que je suis en train de taper. C'est rigolo. Hop. Si je fais le Find Devices... Voilà. Donc, vous voyez quand même le résultat. Heu... Vous voyez qu'il n'en détecte qu'un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après... Si je fais un Get... Hop. Circuit Python version. Donc, c'est ce qui va permettre de... Si je fais comme ça... De lire sur le module... Il veut un Device Pass justement. C'est très bien. Donc... Moi, ils sont sur... A priori... Slash Volume. Je vous l'envoie la commande comme ça. Vous l'avez sous les yeux. Donc là, vous voyez qu'il a bien vu que... Monté en Slash Volume... Circuit Pi... J'ai le... C'est le Pi Portal qui est en 6.3.0. D'accord ? Si je vous refais comme tout à l'heure... Le Find Device... Il faut que je sois là... Il voit toujours bien un seul point de montage. Sauf que... J'ai le fameux point de montage... Espace... On va venir là... Espace 1. Et vous voyez... Si je lui demande... Je vous fais les deux... Il voit bien en fait... La librairie, elle est tout à fait capable... Si je lui donne le point de montage... D'aller interroger... En fait, il y a un fichier... Sur les... Bords Circuit Python qui contient le... Qui contient la version de... Circuit Python. Et donc, il est capable de... De travailler malgré tout. Donc, il y a vraiment cette détection de Device... Quand il y en a plusieurs... Franchement, on va dire... Un... On va faire du... Du Lean... Hein... On va développer... On va faire un MVP... On va faire ça comme les vrais... Donc, je ferai d'abord une... Une interface qui montre ce qu'il y a à montrer... Et puis, s'il y en a qu'un, il y en a qu'un... Et on y reviendra par itération après... Plus tard... Voir si on peut fixer ce genre de choses... Voir proposer... Si je trouve un fixe... Mais... Qui aille dans Circup lui-même... Mais j'ai comme un doute... Donc là, c'est pour vous montrer... Donc, toute l'idée derrière tout ça... Et... Donc là, c'était la version... Et... Hop... Si je demande à Circup... Euh... Hop... Alors, on va retourner sur... Sur... La page de commande dans l'API... Vous voyez... Parce qu'il y a la distinction entre la ligne de commande utilisable et l'API... Alors, la doc est, à mon avis, perfectible... Parce que là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un... Un menu qui me liste les différentes commandes... Plutôt que de... De les parcourir comme ça... C'est pas grave... Ça, je peux peut-être faire une suggestion, hein... Je pense... Euh... Je voulais qu'il me liste... Les... Librairies... Euh... Il va vous télécharger la dernière version de CircuitPython.org... Euh... La doc est perfectible... Combien de fois tu l'as déjà entendu ? Bah trop de fois... Euh... Ou alors, il faudrait que je monte la police de caractère globalement à toute l'interface... C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse... Si je le relance, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il m'augmente l'ensemble ? Non... Il remet à zéro... Ah si, voilà ! Cool ! Là, vous avez tout en grand... C'est impeccable, ça ! Et c'est le reste qui est en petit... Ah, je crois que j'ai compris... Et là... Voilà... Alors... L'histoire de mon histoire de molette... Euh... Ça augmente les polices de caractère de l'éditeur actif... Et il se trouve que... Dans les produits intelligés dont PyCharm fait partie... Vous avez cette partie en haut qui représente tout l'output de ce que vous allez exécuter dans le REPL... Et les commandes sont saisies en dessous... Et ce sont deux éditeurs différents... Vous voyez, je peux avoir un zoom différent sur la partie haute et la partie basse... Euh... Et... On a dit... Seercup... Get... Bundle... Alors on a le choix entre un dictionnaire et une liste... Mais... Voilà... Euh... Si je récupère... Voilà... Donc l'avantage c'est d'avoir l'inspecteur à côté... Alors je ne peux pas le grossir, mais l'inspecteur... Ça me permet de regarder ce qu'il y a dedans... Et... Il a trouvé un bundle... C'est marrant ça... Ah mais ça c'est le générique... Ok... C'est ce qu'il est capable d'aller interroger... Parfait... Donc moi ce que je veux c'est la liste... Des... Des librairies qui sont... Sur... La carte en cours... Et on a dit qu'on était sur... Je vais le faire comme ça... Sur celui-là... Si je ne récupère pas les bundles... Ça ne me sert à rien... Voilà... Donc là on a une liste... Vous l'apercevez... Même si c'est... C'est un peu difficile à voir... Si je scrolle là... Vous allez peut-être en voir plus... Mais vous voyez... On voit... Chacune des versions... Je vais vous en prendre une... On va prendre... Euh... Tiens... Celle-ci... Si je lui fais... Bundles... Euh... Ah... C'est pas par clé... Oh oh... Et oui... Parce que je ne lui ai pas demandé un dictionnaire... Euh... Si... Justement... Et la première clé... Si c'est ça... Hop... Adafroot... Je vais vous montrer aussi... Un autre truc que j'ai remarqué dans l'application... Non... C'est pas celui-là... Je l'ai pourtant dans la liste à côté... Euh... Je voulais en prendre un particulier... Mais... Ah... C'est Adafroot... Underscore... C'est 77,89... Je suis con... J'ai carrévé ce que j'ai sous les yeux aussi... Euh... Donc voilà... Euh... Il faudrait que j'importe d'ailleurs reach... Pour faire un affichage des variables un peu potables... Euh... Donc... Vous avez la version de la librairie... Ici... 1.5.8... On est en mode... MPY... Hein... La version... Plus compacte... On peut aussi installer la version Python complète avec le source... Hein... Il... Il le propose... Ça indique... La... La compatibilité... Donc là ça marche depuis la 7.0.0.1... Euh... Et puis... Euh... Le chemin complet jusqu'au fichier... Donc il y a pas mal d'infos comme ça... Euh... Il faudra que je me fasse... C'est ce que je vais faire de toute façon pour faire mes tests... Et je vais prendre une autre petite board à côté... Très peu de librairie dessus... Mais euh... Outdated... Et puis euh... On jonglera entre les deux... Puisque sinon dans le... La partie euh... Cirque up... Que j'avais là... Euh... C'est dommage que ça ne fonctionne pas... C'est ce que j'ai essayé de vous faire tout à l'heure... Là il y a eu mes problèmes avec euh... Je sais pas pourquoi... There was a problem... Six MPY... Mais euh... Normalement il liste ici les... Les versions de librairie et lesquelles peuvent être mises à jour... C'est un peu couillon qu'ils soient pas capables de le faire là... Hop... Je vais prendre le risque de faire chauffer le Mac... Je vais diminuer les ventilos... Parce que moi ça me... Par contre je l'entends bien... Donc voilà... Vous avez tous les... Tous les outils que j'étais euh... En train de regarder... Ce que je voulais utiliser... Et sinon... Ben j'ai fait une petite appli euh... Donc là vous verrez peut-être pas tout en zoomer... Mais c'est pas très grave... Euh... Hop... J'ai écrit euh... Juste un... Un... Un brave petit main... Donc ça j'en ai même pas besoin... C'était... Un test initial... Voilà... Euh... Je crée un... Une application au sens euh... textual... Donc euh... On reviendra dans le détail... Mais voilà c'est... Il suffit de déclarer la classe de cette façon là... Avec euh... App en paramètres... App étant quelque chose qui vient du module textual... Euh... Voilà... Qui s'appelle textual.app... C'est le... Le nom de... La classe qu'on gère... Et après derrière... On a euh... Un certain nombre de choses intéressantes... Sur le on mount... C'est là où on va créer la partie euh... Vue... Widget et autres... Donc là je vais vous montrer le résultat... J'ai juste... L'idée c'est de créer... D'ailleurs je vais commencer par vous montrer le résultat... Ça sera beaucoup plus parlant pour vous... On va zoomer un peu... Et... Hop... Si je lance main pi... Voilà... Vous voyez pour l'instant j'ai cette espèce de placeholder là... Qui vient de prendre le focus... Euh... Qui est une scroll view que je vais étendre jusqu'au bas je pense après... Pour avoir une taille minimum... En dessous j'ai mis deux boutons... Cancel et Select... Qui correspondront à ce que vous aurez sélectionné... Peut-être que je le ferai directement au clic souris dans la liste... Euh... Et pour l'instant si je clique... Vous voyez sur Select ou sur Cancel... On voit apparaître un print à l'écran... Puisque euh... Donc ça c'est les... Les éléments définis... Les deux vues avec les boutons... Euh... J'ai... Ici voilà... Récupéré la mécanique qui récupère... Quel est le bouton qui a été appuyé... On peut le faire remonter jusqu'à... Il y a un système de cascading entre objets... Donc on met la gestion des boutons à l'endroit qu'on souhaite... Et euh... C'est là où je ferai la gestion de sélection... Euh... L'idée pour l'instant c'est que Textual ne permet pas en fait d'avoir... Une application qui switcherait de vue les unes après les autres... Ça c'est la manière propre que je voudrais faire... Pour l'instant euh... C'est en... C'est tellement peu documenté pour la peine Textual... Rich est très bien documenté mais Textual est peu documenté... C'est en cours mais c'est pas documenté du tout quasi... Il y a juste les exemples... Euh... Un article... Sur Medium et quelques vidéos... Euh... Donc j'y reviendrai quand ça sera un peu mieux documenté... Pour l'instant ce que je me suis dit c'est que euh... Ça ira très bien comme ça... Ici mon main va lancer... Euh... D'abord l'application Device Selector... Euh... En fonction de ce qui a été sélectionné... Je sortirai de l'application... Je me démerderai pour modifier une variable... Qui contiendra le... Le pass... Qui ira vers le device que j'ai sélectionné... Je lancerai une deuxième application au sens textual... Là dans la foulée... Ou je quitterai si on a fait euh... Si on a fait cancel... Euh... Et je... Je gérerai d'abord comme ça... Et l'idéal bien sûr ça serait de pouvoir gérer euh... Des... Des vues qui switchent... Mais bon... C'est pas le cas pour l'instant... C'est pas très grave... Euh... Au passage je vous ai pas montré dans la fenêtre... Mais si j'appuie sur la touche Q ou sur échappe... Ça quitte l'application... Euh... C'est parce que tout simplement... On peut lui faire un binding de touche... Euh... Au chargement d'une application textual... Et euh... On peut lui mettre des... Des méthodes... Alors soit des méthodes... Qu'on bind des méthodes de textual... Euh... Soit vous pouvez aussi rajouter vos propres... Vos propres fonctions à vous... Suivant ce que vous voulez faire... Donc voilà... Voilà... Je vous ai présenté enfin... Euh... On va faire comme quand on est le lundi... Mais voilà... Sur le Discord... C'est de ça... Euh... Dont j'ai parlé... Euh... Depuis hier... Je redétaillerai... Je reviendrai sur Circup demain... Euh... Je sortirai... Je pense... D'autres cartes... D'ailleurs j'en ai peut-être sous la main... On peut peut-être faire ça... Après tout... Vu qu'on est en mode... À la cool... Euh... Je vais prendre une autre carte sous-circuit de Python... Elles sont rangées... Ce qui est rare... Hop... Voilà... C'est pas une b-box... C'est juste une box... Ah ah ah... Magique... Euh... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une Gemma... J'ai une OITSI... Je sais pas si j'ai des librairies dessus... Bon on va voir... C'est l'occasion de voir... Euh... On va prendre la... Celle-ci... Et... Qu'est-ce que j'ai d'autre là ? En circuit de Python... Salut au Pipichi ! Comment va tout ? Et... On peut peut-être prendre la Clue... La Clue ! Donc la Clue c'est celle-ci... Ce qui... Ça va... On va pas faire comme ça... Voilà... La DAF route... Clou... Je suis pas vraiment un... Joueur en direct professionnel... Puisque j'ai pas mis mon éclairage... Alors que j'en ai un... Et... La petite... Stéma... Qui va avoir du mal à apparaître... Dans le peu de luminosité... Voilà... Une pub qui vient d'apparaître ? Ben écoute... Je suis toujours... Je vérifierai... Je suis au minimum... Un des pubs de ce que... De ce que ces braves gens de chez Twitch nous autorisent... Franchement... La première... Je sais pas... Une instance... D'un dérivé de Peertube... De Jitsi... De ce que vous voulez... De... Et qui propose de... De faire des lives... Ou... Ah oui... Tu viens d'avoir 30 secondes de pub ? Ça... Ça me troue ça... Je... Vraiment... J'ai mis à zéro... Tout ce que je pouvais mettre à zéro... Ça me rend malade de... De savoir qu'ils se font de la pub quand même... Sur... Hop... Je vais brancher... La... Adafruit Clou... Qui ne marchera pas... Parce que... Je viens de me rendre compte que... La dernière fois que je l'ai utilisé... J'ai... Euh... Du code... Du code TinyGo... En plus je touche rien sur ces pubs... C'est vraiment les pubs que je peux pas esquiver... Euh... Tac... Ici... Si je demande à Seer Cup... De lister les devices présents... Could not find a connected device... J'ai vraiment dû faire pas mal de conneries avec mes devices circuit de Python quand même... Bah c'est pas grave... On va en profiter... Regardez ce qu'on va faire... Je mets la Adafruit Clou... Hop... Je vais la rebasculer... Où est le bouton reset sur celle-ci ? Le dessous... On va se mettre... Voilà... Donc normalement... Euh... Voilà... Donc je l'ai mis dans le fameux mode boot... Euh... Je prends pas de... Tac... 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 Circuit de Python... On va me casser les pieds... Tac... Donc juste, vous allez sur la page de download, vous choisissez votre carte, bundle en French, je ne suis pas sûr que les messages d'erreur et le reste en French, ça me soit de la moindre utilité, on va passer en anglais. Je télécharge le fichier UF2 et puis tout à l'heure je vous parle et je ne repartageais pas mon écran. C'est bien hein, bravo, quel professionnalisme, je le fous dans les downloads et, hop, depuis le download, j'ai le fichier Adafruit qui correspond à la clou, je fais un drag and drop sur la carte qui est en mode boot, c'est ça, je pars en vacances en Italie avec tous les euros que les pubs m'ont ramené. Je vous referai, je retournerai voir, je vous montrerai je ne sais plus combien je vous avais dit l'autre fois 40 centimes ou un euro qui date des débuts quand j'ai été affilié et je ne savais pas le temps que je coupe le truc. Voilà, donc normalement j'ai une clou qui devrait apparaître, voilà. voilà. Et il a trouvé qu'elle était en 7.3. Et comme vous le voyez à l'écran, alors je vais zoomer encore un petit peu, je pense que c'est quand même lisible. voilà. Quand on fait le liste, il vous liste effectivement en vous donnant le numéro de version. Et derrière, il vous fait une liste de tous les modules. Quelle est la version de ce module actuellement sur la carte ? Il y a aussi le format. Donc là, on est en MPY format pour gagner de la place généralement. Et il vous indique à côté quelle est la latest version. Et à partir de là, on peut mettre à jour toutes les librairies, une librairie. Et lui, il se charge de faire l'ensemble d'heure. Je ne sais plus comment, on va lui demander si je fais ça. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire. Déjà, on peut faire un bundle add, sympa ça. Donc là, la ligne de commande ne permet pas de mettre à jour juste un module. Je voulais en faire juste un parce que je vais la garder comme ça à la carte pour mes essais. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Par contre, on peut rajouter des modules avec juste la commande install. Tac, tac, tac. Je ne peux pas donner le nom du module. Ah non. Si je veux voir. Alors ça, est-ce que c'est la locale ça ? Ah oui, c'est le nom du bundle le plus proche dans lequel je peux piocher. Et si je lui demande... Ah c'est chaud ! Alors chaud... Non. Je pensais qu'il me proposait une liste des modules que je pouvais installer. Si, c'est ça. Ouais, voilà. Donc là, c'est le dernier bundle à jour. Il y a tous ces modules là, c'est les modules. Si je retourne sur le site web, si je vais dans la partie librairie, on vous propose donc un module sur plusieurs formats qui va contenir soit la version compressée MPY, soit la version avec les sources, soit la version avec les exemples et ainsi de suite. Et voilà. Tac. C'est les dernières qui ont été mises à jour. Si je vous en rajoute une, on va essayer de vous en rajouter une. Ah dafroute.io, je pense que je ne l'ai pas sur celle-ci. On peut vérifier du coup avec liste, même si c'est un petit peu long. Ah dafroute.io, je ne l'ai pas. Donc si je fais, hop, si je fais sircup install adafoute.io, il va aller chercher, en fait il a déjà téléchargé le bundle en local et il a installé la librairie adafoute.io, mais aussi il a regardé, il a fait attention, les dépendances étant déclarées au niveau de chaque librairie. Il a été chercher celles qui étaient nécessaires et au passage, peut-être qu'il a d'ailleurs mis à jour... Non, je ne les avais pas celles-là. Donc voilà. Donc si je reliste... Ah ben non, il ne met que celles qui sont outdated par défaut. Ça serait bien qu'il puisse lister toutes celles qui sont présentes sans s'encombrer. C'est pas mal ça. Donc voilà, vous savez tout sur le petit projet en cours sur mon post. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Ici, donc ce que je vous disais, j'ai créé la zone où je vais lister tous les devices. Donc c'est celle-ci que je vais devoir enrichir, en sachant que pour l'instant j'ai foutu un playsolder, mais évidemment je vais y faire ma propre classe que je vais dériver. Et le bouton, juste parce que j'avais un exemple sympa et que je savais que j'allais faire des trucs avec, c'est déjà une classe que j'ai fait moi, puisqu'on peut faire des composants custom de toute façon. Donc là, il y a un peu de styling, il y a les deux boutons que j'ai déclarés. Et ça fait la grid view qui correspond à la partie où il y a les deux petits boutons en bas, le cancel et le select, ça donne ça. C'est pour ça qu'on a ce petit styling ici, les deux boutons qu'il utilise. On rajoute les widgets à un objet grid qui contient en fait juste deux colonnes que j'ai minimisé en taille exprès pour qu'elles arrivent à ce centre. Je trouvais que c'était plus sympa que de faire d'immenses boutons. C'est-à-dire que je vais vous montrer, ça n'est pas venu pour rien. Si j'enlève ça, je ne minimise pas la taille. Vous voyez, il occupe par défaut l'espace qui est disponible. Donc là, j'ai laissé un gap de un caractère entre les boutons. Je ne suis pas obligé. Donc il y a un gap de un caractère au-dessus, en-dessous et sur les côtés. Ce n'est pas obligatoire, c'est un choix que j'ai fait. J'ai laissé à 40, on verra si c'est utile de faire autrement. Donc là, il y a déjà la mécanique des boutons. Ce que je vous disais, c'est que je vais créer une autre classe qui va dériver de ScrollView et qui va contenir la mécanique d'appel à Circup. Je ne sais pas, si ça vous intéresse, on peut commencer ensemble. Ce n'est pas interdit. J'ai un peu galéré avec les histoires de... J'avoue que Python, le côté modules, les dépendances, l'architecture, ça marche super bien quand on utilise dans PyCharm qui propose directement plein de choses. Et dès qu'on sort en ligne de commande, je ne sais pas si c'est plus strict, mais en tout cas, ça ne marche pas. L'autre truc que je n'ai pas trouvé chez Textual, j'irai poser la question sur le forum, c'est que vous voyez ici, toujours écouter son IDE quand il vous dit qu'il y a un truc qui n'est pas aux normes. C'est que normalement, il faudrait... Je vais vous montrer ce que lui propose, même si ça pose d'autres problèmes, ça ne fonctionne pas. Normalement, je peux mettre un field peut-être juste... Ça ne marche pas, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, les classes en Python, si vous avez des attributs à ajouter, ça se passe dans la méthode, dans la fonction underscore underscore init. Le souci, c'est que là, je suis déjà sur une classe qui dérive de TextualUp, et donc le init... Pour faire le init, je suis obligé de faire un appel à la classe dont j'érite, avec le super. Et le problème, c'est qu'il y a des tas de paramètres que je suis censé avoir, mais qui sont réexposés. Je ne sais pas si c'est un problème de compréhension de Python ou de Textual. Je ne sais pas comment lui redemander tous ces paramètres-là. Peut-être que je les ai déjà par défaut. Je n'ai pas bien saisi la feinte, comment je peux retomber sur mes pattes pour avoir un custom component, mais avec les infos dont j'ai besoin, moi. Donc ça, on verra. J'aimerais bien avoir un code Python propre. Je pense utiliser la librairie Black aussi, qui permet de vérifier un tas de choses en termes de... En termes de code, ça sera aussi un petit espace d'expérimentation d'autres trucs. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas parti en courant, peut-être que vous dormez à côté. Tout le monde voudrait du code Python propre. Non, mais ça n'a rien avec Python. Quel que soit le langage. Là, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Il est très lisible. Il me va très très bien, ce langage-là. Mais si je veux vraiment aller jusqu'au bout du bout du bout de comment ça doit marcher, en théorie, je devrais faire des déclarations différentes. Et la question est, est-ce que là, il m'autorise en refactor ? Alors, je ne vais pas faire un extract de la super classe. Je voudrais... Si je fais super classe... C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, non, je voudrais... Je vais extraire une variable et je la foutrais en dehors. C'est peut-être grave. Ouais, ça m'embête quand même. Ça m'embête parce que je ne vais pas l'initialiser comme je voudrais. On peut essayer quand même. On va rester dans le device selector. Ah bah ça y est, je suis en mode Kung-Fu. Attends, il n'a pas surchauffé. On va mettre un petit coup de ventilo. Il faut toujours que j'écoute mon Mac. Il me dit quand il en a marre. Donc là, je tape les caractères et vous les voyez apparaître après. C'est assez marrant. Est-ce qu'il ne va pas se mélanger les pinceaux ? On va voir. Voilà. Ça a du mal. Là, ça a du mal. Est-ce qu'il m'autorise une pirouette comme ça ? Au sein de Textual. C'est ce que j'ai vu faire. Il me rate des caractères au milieu. C'est un enfer. Il me rate des caractères au milieu. Ah mais il faut des sous pour acheter un. Ce n'est pas le moment. C'est n'importe quoi. Je tape des lettres et il ne les voit pas toutes. Ça ne va pas bien m'aider. On peut essayer ça. Hop. Est-ce qu'il arrive à voir que je suis... Il n'a jamais accepté ça. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Qu'est-ce que je peux lui rajouter ? Je vais aller chercher. Comme ça, je l'aurai aussi. Je vous mettrai tous les liens de toute façon demain dans l'émission. Voilà. L'article sur Medium qui m'a aidé tout à l'heure. Voilà. Je crois que c'est dans la part 2. Non, non, non. C'est bien comme ça. Ça, c'est ce que j'ai déjà dérivé quand j'ai fait le login form. Chez eux, c'était ça. J'ai déjà fait la blague. J'ai déjà dérivé. Ah si, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Alors, hop, je vais zoomer aussi ça. De toute façon, je ne lui faisais pas grand-chose. Est-ce qu'il accepte que je le fasse tel que ? Il faut que je lui rajoute quelque chose pour qu'il ne se perde pas. Qu'est-ce que je vais surcharger ? Si, mais je vais surcharger le mount aussi, normalement. Et si je lui fais self.merde. Ah putain. un clavier qui répond en fonction de ce que le Mac arrive à répondre. J'ai pas le add widget dessus. Fork. Ah mais c'est peut-être sur lui-même. Non plus. C'est comme ça que je l'avais fait tout à l'heure. Ah mais c'était Green qui le permettait. Scroll view permettait de pas. Est-ce que je peux modifier le contenu ? Donc je l'avais mis en scroll pour voir s'il y avait plusieurs composants et que ça rentrait pas. Plusieurs devices pardon. Et que ça rentrait pas. C'est pas aussi évident que ça dans la VR. Puis alors quand on est obligé de lire le code pour piger comment ça marche parce qu'il n'y a pas de doc. Parce que je vous ai dit tout à l'heure c'est un peu plus compliqué. Euh. Xy, target, xy. On va aller sur le site. Euh. Dans les exemples. Je crois que simple il a une scroll view. C'est le body. Body update et je lui balance du texte. Ou est-ce que c'est forcément du Rhythmic qui vient de chez Rich. On fait un essai comme ça. On peut faire comme ça. Donc je vais pas le faire sur le on-mount. On croit que ça marcherait peut-être aussi. On va le faire sur le on-load. On va dire que ça marche aussi. On va dire que ça marche aussi. Self update. Hop. Self. C'est pas ça qu'il est utilisé. On va le dire directement avec le mode. Euh. Voilà. Et il s'en fout royalement parce que je ne l'ai pas utilisé. Hop. Dans le main. Pas du tout. Device Selector. On va arrêter d'utiliser la scroll view. Et on va lui faire. Device List. Qu'on importe. Il va me casser les pieds. Il l'a importé de la même façon. Donc ça doit passer. Bien. 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 Donc le update quand il est sur le mount ça doit pas marcher. Est-ce que c'est sur le load ? Ah mais je lui balance de toute façon le placeholder par défaut. C'est-à-dire que si je veux savoir si ça marche, si je lui fais ça. Il supporte pas dans le load dans une scroll view, ce qui est normal. Donc c'est bien là. C'est dans l'event mount. Ouais. Donc il passe bien dans mon code. Ça, ça marche. Par contre, comme c'est en asynchrone, je peux le faire depuis là-bas. C'est vraiment à des fins de test savoir le cycle de vie de tout ce bazar là. Si j'ai fait le await, là je suis bon. Donc à partir de là, si je fais self.update. Ouais, ouais, il y a encore un truc là. C'est sans doc, c'est une souffrance. Je vous dis la tonnette. Parce que là, évidemment, il le fait au chargement. La doc, c'est pour les faibles. Eh bien, je fise un faible. Et depuis tout à l'heure, vous ne me dites rien là. Déjà que ce n'est pas génial ce que je fais. Je vous montre du code. Et en fait, je ne vous le montrerai pas. Ça ne suit pas, ça dort. C'est dimanche après-midi, je vous jure. Donc tout ce que je vous ai fait tout à l'heure, vous avez écouté ce que je disais, mais vous n'avez pas dû en profiter beaucoup. Déjà que ce n'était pas merveilleux, mais alors là, on a frôlé le ridicule. On l'a même atteint. Donc le composant, il est censé avoir une méthode self-update pour mettre à jour son contenu. Est-ce qu'il considère que je suis encore un insynchrone là-dedans ? C'est possible. On va le mettre en bloquant. Et tout à l'heure, là, j'en avais tenté un. Mais normalement, lui, il était déjà prêt à un await. Donc il n'y a pas de raison. C'est bien ça. Parfait. Donc ça veut dire que j'ai la gestion dans le composant, ce qui est plutôt bien. Donc ça veut dire que au chargement de ce composant, ce qui est pénible, c'est que je ne vais pas avoir de réunit. On va être obligé de passer par sa fonction, je pense, de onload. C'est fou, je fous tout aussi dans celui-là, ça marche finalement. On peut faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc je ferai un. Hop. On va faire un. Un portier cup. Voilà. Il y a toute la minuscule, c'est ça ? Je ne suis pas en pep 8. Non, c'est juste que ça n'est pas utilisé, ce qui est juste. On va lui faire confiance dans un premier temps parce qu'on n'a pas de même choix. Hop. Ça, ça nous retourne, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le chemin qui va vers le device. Ensuite, une fois qu'on a le device pass, on peut lui demander. Alors du coup, l'API, elle est plus riche que l'application. Tout à l'heure, je vous disais que c'était, on n'avait pas le détail. Bon, on va faire dans l'ordre. On va lui demander. Donc j'aurai le nom, le volume, c'est bon. On va lui demander la version. Voilà. On va faire ça. De toute façon, il y a. Ouais. Sur l'API. On va faire ça. Dans un premier temps, je verrai après comment récupérer le nom ou autre. On va pas tourner en boucle pendant trois jours. Je lui afficherai. Hop. On va lui afficher le device. Merde. C'est dollars, c'est ça ? Quand je vous dis que je suis rouillé, je suis rouillé. Les FString depuis Python, depuis Python 3.7 ou 3.8. Je sais jamais. Voilà. Et puis 3.6. Ça, c'est mon ancien format. Voilà. Allez. FString. Ah ouais. Je mets directement entre la collade là. Hop. Et on lui met device pass. Et derrière, ce qu'on va faire, on va lui faire un get. Hop. Et on verra, pour faire une mini table, on utilisera peut-être reach. Puisque derrière tout ça, il y a reach de toute façon. Autant y aller à fond et utiliser les belles fonctionnalités. On va déjà voir si ça fonctionne. Hop. Là, il veut une ligne de plus. On reformate au cas où. On est pas mal. Donc là, il devrait rien afficher. Ah si, il est branché. Je suis bête. Donc il voit bien. Ah, c'est Circup version au lieu de circuit Python version. Je suis allé trop vite. Vous êtes allé trop vite, Monsieur Chantier. Voilà. Et c'est là où il faut le device pass qu'on vient de charger. Hop. Ah, on a les deux. Ben voilà, c'est ça que je peux faire. Donc dans l'objet qu'il appelle circuit Python version. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne détecte pas avec ça. Ce serait pratique. Il récupère à la fois la version. Et c'est marrant parce qu'il me dit que c'est un string là. C'est optional parce qu'il n'y a pas de fine device. Mon dieu qu'il est. Voilà, c'est un tuple. Un tuple avec CP version et device name. Ce qui permet d'afficher un truc du genre. On fera des colonnes après. Hop. Device name. Ça c'est peut-être moins important. Je ne sais pas si je l'afficherai au final. Voilà. Donc là, juste la version. Et entre parenthèses. Je passe. Voilà. On commence à avoir quelque chose. Donc il va me rester, je ne sais pas s'il y a un exemple, mais je crois que je vais être obligé d'aller me faire de la lecture. Je pense que je vais arrêter le stream parce que là, ça ne va pas être passionnant. Je vais aller dans les sources des exemples textuels parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Malheureusement, je crois que les exemples qui parcourent avec du focus. Peut-être big table. Non, c'est juste un affichage. Il n'y a pas. Ce qu'il va me falloir, c'est donc afficher un objet avec une liste sélectionnable. Donc il faut que je vois ce qu'on peut utiliser dans Textual pour avoir le focus. Je pense qu'il va falloir que je crée des widgets à chaque fois que j'ai un device détecté. Comme ça, le focus peut être mis sur un device. Ça sera déjà une première étape. Et puis après, il faudra que je vois comment on peut scroller à l'intérieur de lignes d'un composant, d'un widget. Si c'est prévu ou pas. C'est à la fois intéressant parce que je vous en ai parlé dans plein d'émissions calmes. La librairie textuelle et la librairie riche, je trouve ça génial. Maintenant, autant riche me semble déjà très abouti, autant textuelle. Ben, vous voyez, le fait de ne pas avoir de doc et d'exemple sur tout. Et on ne sait plus trop à l'arrivée si on a tous les composants qu'on voudrait. Après, il est tout seul en-dessus. Donc, il s'est lancé. Ben, on l'a vu juste avant. Voilà. Will William McGuigan. Il s'est lancé. Voilà. Son entreprise ne fait que ça. Textuelle est riche. Il est financé, je crois, un peu par GitHub, un peu par Patreon, un peu par des projets. Donc, après, ça explique pourquoi il y a autant aussi de pull requests en attente. Et autres. Il s'est fait des pull requests, mais sans donner d'explication. Je pense que c'est un projet dans lequel je vais mettre le nez un petit peu, parce que c'est intéressant à utiliser. Par contre, ça va forcément freiner le but qui est quand même d'avoir l'IUI. C'est pour du fun. Vous avez vu que Seer Cup fonctionne déjà aujourd'hui. Je vous conseille de l'utiliser pour mettre à jour vos librairies, comme a fait Kong Lino. Ça marche. C'est juste que, ben... Moi, pour m'amuser avec ça, je me fais une... Il faut que je sois patient avec tous ces trucs. Pas forcément très très sec. Je fais coucou à tous ceux, d'ailleurs, qui sont connectés, que je vois pas d'habitude. Je stream rarement le dimanche, effectivement, mais... On peut en faire plus régulièrement si les streams avec un petit peu de code. Là, j'en ai pas fait les masses. D'abord parce que j'ai besoin de rafraîchir mon Python applicatif, on dirait. Mon Python de scripting, y'a pas de soucis. J'en utilise tous les jours, ça marche très bien. Mais dès qu'on commence à rentrer dans les vrais détails, c'est plus chaud. Je vous ferai un petit bilan, de toute façon, demain, de tout ça. De quoi je vais vous parler d'autre demain ? En avant-première, talala... Non, je pense qu'on fera le tour. J'ai aussi... J'ai aussi reçu le LiliGo... Le Titigo Keyboard. Je peux vous l'allumer, c'est rigolo. On en reparlera demain. Avec un petit écran LCD. Ça compte du nom, ça va pas te manquer. Et qui peut faire clavier Bluetooth en même temps. Je vais pas regarder s'il faisait clavier USB. Donc voilà, ce que je disais. Monsieur Bbox, vu que tu seras pas de lundi. Ce que je voulais dire. Voilà. Ça, c'est arrivé comme ça. Donc l'assemblage, il est quand même... Voilà. Et j'ai pas l'impression que ça se clipse beaucoup mieux. C'est de l'imprimer. Ça a dû prendre un petit coup de chaud. On va dire que ça fait l'affaire, mais qu'il y a besoin encore de finition. Voilà ce que je voulais regarder. Est-ce que ça fait clavier vraiment en même temps ? Ou est-ce que c'est forcément un mode... Ouais, c'est en mode Bluetooth. Forcément, le firmware par défaut, il sait pas faire USB en même temps. C'est ce que tu expliquais peut-être. On en reparlera de ce qu'on peut faire avec ce device. J'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout creusé pour l'instant. Donc tout ça, on en reparlera demain, évidemment. Peut-être après ton émission, Olivier. Je sais pas si tu stream demain. Je me calerai de toute façon derrière comme d'hab vers 13h. Voilà. Je vais aller voir si mon fiston qui est parti deux jours en randonnée est rentré vivant. Je crois que j'ai entendu du bruit. Tu sais pas encore, mais écoute, on verra demain. Si tu stream ou pas, peu importe, on verra. Je vous souhaite une bonne suite de dimanche. Je sais que je vais aller gamer, mais je suis pas sûr de streamer ce que je game en même temps. Je me suis mis à... J'en parlerai aussi demain. À Diablo Immortal sur iOS. Il y a longtemps que j'avais pas joué à Diablo. J'entends beaucoup de critiques qui sont sûrement très valides sur le côté... Ils ont confié ça à une entreprise qui est habituée des jeux blindés de microtransactions pénibles. C'est sûrement vrai. Maintenant, pour moi qui joue comme ça en casu une demi-heure par-ci par-là. Je prends mon pied. C'est du Diablo. C'est sympa en tout cas pour l'instant. Si je suis frustré au bout d'un moment, on verra. Mais je pense que je vais descendre jouer. Je sais pas si j'aurai le courage de vous streamer ça. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas sur le Discord à venir me dire si vous voulez que je vous stream un petit peu de Diablo Immortal. Ou si vous voulez d'ailleurs qu'on joue ensemble. Pour l'instant, ça marche sur Android, IOS. Et je sais pas... Alors normalement, c'est censé tout ce petit monde être dans les mêmes serveurs et se parler. Et il y a une version bêta sur PC qu'il faut passer par Battlenet malheureusement. Toujours les histoires de ça et la VOD et tout ça. On va pas la refaire 10 000 fois. Les mecs qui se cachent chez eux pour faire leur thune dans leur coin. Ça rend chiant pour l'utilisateur. Donc par exemple, je peux pas utiliser le service de Nvidia pour jouer à des produits Blizzard. Ce qui me casse les pieds chaque fois qu'il faut que je switch sur une autre machine. Donc là, je vais pas faire ça. Donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je pense pas re-streamer de jeu le reste de la journée. Et de toute façon, on se voit demain à 13h. Même endroit, même punition. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada